Il est temps de faire la différence Dans la manière dont nous racontons notre histoire Pour les femmes, femmes noires Bonjour à toutes, à tous Les hommes semblent être noyés parmi les femmes C'est pourquoi on a tendance à les féminiser Voilà, nous commençons la deuxième partie de notre conférence de séjour Vous avez déjà suivi toutes les présentations qu'il y a eu au début de la journée Et maintenant nous allons écouter les femmes qui sont dans la politique Leur témoignage peut quand même motiver beaucoup d'entre nous Ceux qui hésitent encore à embrasser la carrière politique Et nous savons même si nous militons dans la société civile et dans d'autres actions Et beaucoup de décisions changent lorsqu'on travaille avec les politiques Donc ces femmes, elles sont toutes députées provinciales Elles viennent du Okatanga Elles sont quatre au total Elles ont été nouvellement élues Elles viendront ici devant pour nous partager Partager avec nous leur expérience L'expérience de chacune d'entre elles Ce qu'elles ont pu faire pour être élues Et comment elles ont battu la campagne Et qu'est-ce qu'elles ont comme vision Et là je cite les honorables Les honorables députés provinciaux On commencera par Kiungu Je vais les appeler L'une, elles viendront l'une après l'autre Ici devant Nous avons l'honorable Kiungu Mwamba Angélique Elle est députée nouvellement élue Dans la province du Okatanga Et ici devant Elle aura le temps de se présenter Et puis elle est suivie D'honorable Mbelu Ouakabouya Mielen On peut applaudir pour elle Pendant ces temps L'honorable Prudence Kabangue Ilunga Peut aussi avancer Et la dernière à venir C'est la députée nationale Yvonne Mueloua Moutalang C'est provincial Ok 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 J'ai bien dit Voilà Vous comprenez que les deux élections Au niveau national et provincial Viennent de se dérouler récemment C'est tout à fait normal Qu'il y ait confusion dans ma tête Donc elles sont toutes Élues députées provinciales Dans la province du Okatanga Qui fut l'une des parties De la province La grande province du Okatanga A l'époque Qui a été avec la nouvelle restructuration Décédée à d'autres À quelques provinces Voilà Je vous laisse la parole Vous avez eu à battre campagne Comme députée provinciale C'est pas facile Nous savons que les femmes Sont limitées Parfois économiquement Pas fortes La campagne nécessite Beaucoup de moyens Des fois Peut-être des stratégies Si vous pouvez partager Avec nous ici Les femmes performantes Venues de beaucoup de pays Ici Et de différents coins Votre expérience En tant que femme politique Je vous laisse la parole Vous pouvez Et comme ça Après nous aurons à vous poser Quelques questions Pour trouver la réponse A notre curiosité Ok Je peux commencer par la fin Voilà Maintenant nous appelons La deuxième intervenante C'est la députée nationale Elle a mis Hélène Mbele ou Akabouya Elle a presque Les mêmes parcours Mais avec une autre expérience Elle va nous Donner son témoignage J'espère J'espère que nous allons poser Nos questions Jusqu'à la fin De leur Petite présentation Ok Je vous laisse la place Madame la fondatrice De African Femmes Performantes Mesdames Les coordonnatrices A votre titre Et qualité Respectif Bonjour Bonsoir Ça dépendra Pour nous C'est un grand privilège De nous retrouver Plus exactement A cette Dixième édition Vous savez Si vous êtes Une femme de prière Vous allez comprendre Dix Je ne voudrais pas Prêcher ici Voilà Je passe Directement A mon parcours Moi j'ai fait un parcours Qui est bizarrement Différent De 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 celui de L'honorable Angélie J'avais Travaillé avec Les enfants Soldats Les enfants Qui ont été Désarmés J'étais là Comme étant Encadreur Il fallait L'apprendre Un métier Surtout Il y avait Des petits Enfants Et des jeunes Filles Il fallait L'apprendre Un métier Pour qu'ils Puissent Revenir Sous L'armée Et à un certain Moment Je me suis dit Bon Avec l'expérience Et la connaissance Que j'ai Je pouvais faire Quelque chose De personnel Et alors Moi je me suis dit Il fallait Que je puisse Créer Une organisation Et j'ai créé Mon organisation Qui s'appelle Organisation pour le développement De maman sans frontières Pourquoi sans frontières ? Je me suis dit Il fallait pas Que je puisse Mettre des barrières A toutes les femmes Du monde Donc que tu sois Haïtienne Que tu sois Congolaise Que tu sois Gabonaise Cameronaise Tu as le plan droit De venir De venir A la source Qui est la fille Voilà Et avec ça Je me suis dit Bon Dans ma province Dans la ville De Lubumbashi Il y a De ces femmes là Qui n'ont pas eu Cette occasion là D'avancer Avec les études Alors je me suis dit Il y a certaines Qui ne savent même pas A écrire Alors je les ai dit Bon Qu'on se mette ensemble Et puis On va apprendre A lire A écrire J'ai commencé Par leur apprendre Lire Et écrire En français Et ensuite Je les ai appris Un métier La couture Ainsi que La coiffure Et prochainement Là ça sera L'art culinaire En dehors de ça Je fais aussi Dans la thématique Genre Dans la société civile Et vous savez Quand vous êtes Membre de la société civile Vous êtes entre Le gouvernement Et la base Qui est la population Et là vous avez Toutes les informations Ce qui me faisait Trop mal C'est Quand j'essayais D'échanger avec Les femmes Et les filles-mères Et là ça faisait Très mal Parce que Quand on se retrouve Dans la ville De Louboumachi Il y a Il y a des communes Là où Il y a de ces femmes là Quand vous leur regardez Vous dites Seigneur Est-ce que Fallait-il Nécessairement Qu'elles puissent Vivre dans cet état là Est-ce qu'elles sont Différentes de moi Non Donc Elles ont Je pourrais apporter Un petit rien Dans leur vie Et elles pourront Être des responsables Un jour Bon je ne me vente pas J'ai déjà encadré 150 mamans Qui sont bien assises Avec leur atelier Des coutures Elles sont en train De nourrir leurs enfants Elles sont en train De payer les études De leurs enfants Et après L'idée m'est venue Je me suis dit Bon Est-ce que Je ne pourrais pas Monter un peu plus haut Heureusement Quand vous êtes Une femme de prière Vous aurez toujours Quelqu'un À côté de vous Qui va vous tenir Par la main Pour vous abonner Vers la bonne destination J'avais les soutiens De mon mari C'est pourquoi Quand vous êtes en train De faire quelque chose Mes chers Concernes Et confrères Associez Votre mari Et vos enfants Parce que Quand vous vous mettrez À genoux Le Seigneur va entendre Votre prière Il exaucera Ne négligeons pas La famille Est la base Est la racine De tout le monde J'ai dit à mon mari Moi je connais Un parti politique Où on est en train De chercher des femmes Il m'a amenée Je suis partie Je n'ai même pas fait Trois mois Et on m'avait déjà Donné des responsabilités Bon C'était ma façon De travailler Parce que moi Je m'étais dit La politique La politique Et la société civile C'est presque Pratiquement La même chose Je me suis dit Bien que je n'ai pas Un grand carrière Dans la politique Je pourrais apporter Quelque chose Parce que venant De la société civile J'ai suivi Des différentes formations Ça pourrait aller Je vais essayer De marier Et s'élancer Et directement On m'a nommée Comme étant Présidente De la Ligue Des ONG J'ai continué Et quand on a Commencé à prendre Les candidats Et les candidates J'ai dit Bon Qui ne risque rien Je peux Qui ne risque rien A rien Je peux Je peux postuler Je peux tenter On a aligné Trois hommes Et trois femmes On a commencé À battre campagne C'était l'apéro De pré-campagne Il y avait la faute C'est qui est vrai Quelque chose Qu'on n'a jamais essayé Bon On s'est dit Est-ce que ça va marcher Mais quand on rentre À la maison On dit Ah ça va Ça va Vas-y Vas-y Et la période De pré-campagne Mes chers amis Je vous dis Que ça n'a pas été La période de campagne N'a pas été facile Parce que Nous avions Des grands adversaires Et c'est pourquoi Quand vous êtes en train De faire quelque chose Ne sous-estimez pas Votre adversaire Parce qu'il y a Un système faux Les faiblesses Les forces Les qualités Et les opportunités Quand vous connaissez Très bien Votre adversaire Ces menaces À lui Ça c'est Ravondre opportunité Alors moi J'étais parti Avec cette méthode Là Je me suis dit Il faut que je puisse Découvrir Les faiblesses De mon anniversaire De mon adversaire Comme ça Je saurais Ces faiblesses Ces faiblesses Entre parenthèses On dit qu'elle est à la Merci de tous les hommes Or ce n'est pas ça On a battu la campagne On a battu la campagne On était pour la ville De Lubumbashi On était à 648 Si je ne me trompe pas Mais le bon Dieu En qui j'avais placé Ma confiance Il m'avait déjà vue Quelque part Il a dit Le bleu ou qui neige Tu seras élu Et voilà C'est ça Ma petite histoire C'est comme ça Que j'ai été élue Pour la ville De Lubumbashi Merci Merci